salut à tous on s'en joue aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage et oui donc comme on avait fait un sondage sur la chaîne et je vous demandais en fait si ça vous intéressait qu'on reprenne les déballages donc ou test seulement ou déballage plus test vous avez été presque 300 à voter ce qui est plutôt pas mal et en fait 72% d'entre vous voulez un déballage donc pour trouver un compromis j'ai vu avec jérôme me suis dit écoute faire les déballages de pourquoi pas mais bon ça prend du temps donc déjà il faut avoir le temps c'est plus de vidéos pour nous plus de travail alors déjà qu'on a un boulot à côté c'est faut faire les deux en même temps on y arrive mais bon ça c'est compliqué même si moi j'ai un peu plus de temps que lui et on s'est dit qu'on allait faire les téléphones alors on verra au cas par cas au cas par cas donc si le téléphone est intéressant ou pas si on est les premiers ou pas voilà son cas par cas et donc j'inaugure la nouvelle formule donc on est sur du attendez tac voilà on est sur du meizu x8 donc un téléphone meizu est revenu en france vous avez vu le téléphone était scellé donc meizu est revenu en france il ya très peu de temps et par l'intermédiaire de meizu store et de chinadroïd de chinadroïd oui chinadroïd non pas chinadroïd fan droïd excusez moi et donc j'ai fait le meizu jérôme a fait le meizu csth et là c'est le le meizu x8 et le note 8 devrait arriver même si le note 8 j'ai l'impression qu'il a été un peu volé en chemin et ce x8 il est vraiment magnifique alors qu'on soit d'accord ce x8 il est dispo à la vente mais c'est possible que je le garde pour moi non il est dispo à la vente et pour l'instant j'ai eu une petite touche mais on n'a pas on n'a pas alors on a demandé et tout nana donc il est réservé au chipper donc je les propose au chipper mais je pense que vous attendez le note 8 est réservé par un chipper par un chipper mais je pense que ce x8 non par l'instant il n'est pas réservé je pense je suis sûr même mais je pense qu'après cette vidéo ça ça devrait aller vite donc un écran de 6,15 un ratio 90% en 18 en 18 5 9e mais 280 x 1080 qualcomm 710 appareil photo frontale 20 megapixels à l'arrière du 12 et du 5 avec la reconnaissance sociale voilà on verra bien ce que ça donne mais déjà il avait la très très jolie en photo donc on va vite faire la boîte donc je vous rappelle pendant que je parle si vous voulez nous soutenir vous pouvez laisser un petit pouce bleu dans la vidéo pour partager vous pouvez vous abonner pour réaliser les futures vidéos et vous pouvez aller aller sur tipeee donc tipeee ça permet de nous soutenir ça nous permet à nous d'investir dans d'autres téléphones et de vous les revendre après comme ce maisu x8 donc c'est un téléphone qui coûte si je ne dis pas de bêtises environ 220 230 euros au moins cher je crois que j'ai vu sur aliexpress et je le réserve aux tipeurs à 170 voilà ça pourrait être très très intéressant donc là on a le petit trombone non voilà si vous intéressez pas tipeurs c'est le moment de d'y être tout est dans la description de cette vidéo on va l'ouvrir donc c'est un appareil avec notch donc on va essayer d'enlever ça à l'arrière tac donc il est plutôt joli il est plutôt compact aussi on va l'allumer de suite donc ce sera un déballage version 2 un nouveau on va pas faire un truc très très poussé ce sera un déballage et première prise en main voir ce que ça donne que vous en saurez plus lors du test dans ce petit carton là on aura le porte le cap de rechargement type c alors ce téléphone pour ceux qui demandent avant qu'on me demande il fait bien la b20 il est bien full français avec rome officiel global et avec les mises à jour au tas donc voilà le top du top et on a le gros chargeur maisu qui fait j'arrive pas à voir c'est écrit en trop trop petit ça un peu plus pour le test vous avez vu c'est un notch mais un notch super fin franchement c'est ce que je trouvais très agréable sur ce téléphone là c'était que le notch il était vraiment réduit au minimum presque limite on n'en a pas toi alors français français bienvenue continuez c'est déjà il est super beau ça c'est un truc de fou en bas c'est super fin aussi je pense que mais il peut faire et peuvent revenir à assez fort s'ils font des bons téléphones comme ça par contre je suis déçu ya pas de coq alors là n'est pas de coq il n'y a pas de coq du tout non n'y a pas de coq donc je vais pas me connecter à voilà je vais avancer avancer oui bien il est en français ça on va désactiver quoi que ça sert à rien fly me west donc 100% français vous pouvez le voir de suite s'inscrire se connecter ignorer ignorer l'empreinte digitale et on va le faire quand même un mot de passe non on peut pas faire avec autre chose démarrer définir un mot de passe quatre fois zéro merde un deux trois quatre continuez un deux trois quatre poser votre doigt oh il est tout petit le capteur d'empreinte il y a une protection aussi sur l'appareil photo ok démarrer tac donc niveau conception dans ce côté gauche on aura le tiroir sim que j'ouvrirai durant le test le port jack monsieur jack est bien là ce qui est plutôt pas mal bouton pour peur bouton volume plus moins en dessous le type c'est une belle coq arrière une protection sur l'appareil photo que je vais enlever de suite alors franchement il est super joli il est super joli je crois qu'il a le si pas de bêtises le qualcomm 710 il n'y a pas noté là donc à et les bandes alors couleur noire bandes 4g 800 à l'arrivée bien à 800 on est bien là il n'y a pas marqué bon on verra ça durant le test de toute façon là c'est juste un déballage voilà on arrive sur le téléphone après ça va éclaircir encore un peu plus donc la surcoche mais jubais depuis le temps j'ai pas pris mes 16 ans en main donc du coup je sais pas trop comment il fonctionne ah j'ai raté quelque chose non il n'y a pas de tiroir d'application bon on verra bien le menu à côté gauche on n'a rien ça a l'air assez fluide les paramètres franchement ce qui est impressionnant c'est une petite petite le petit notch vraiment très petit notch qui a c'est plutôt plutôt joli donc voilà pour l'instant allez on va prendre deux photos pour vous pour voir un peu ce que ça donne pour déjà ce qui a l'intelligence artificielle ou pas je sais pas si mes yeux l'intègre dans cette photo dans cet appareil alors retour à terre filigrame rapport de ratio à reconnaissance de scène si il ya on va mettre en 18 neuvième plein écran reconnaissance de scène il a donc il a bien l'intelligence artificielle il reste dans un peu ce que ce qu'a fait le mesi 16 quand même niveau design ce qui est plutôt super joli il a l'air super agréable dommage qu'il n'y ait pas de coq dommage qu'il n'y ait pas de coq avec ah ouais c'est très propre alors je me demande s'ils ont mis le même combo photo qui a sur le 16 mais honnêtement c'est super joli super propre et il me donne super envie double power cliquet start l'application donc ça c'est les choses que je découvrais sur les six applications pour démarrer rapide google ok google on peut démarrer en faisant deux fois power non mais je découvrais petit à petit donc c'était le déballage et la prise en main de ce meizu meizu x8 qui a l'air franchement très très joli et très intéressant on verra ça dans le test ce que ça donnera bon vous l'aurez pas de suite parce que vous l'aurez pas de suite parce que j'ai une petite exclusivité qui doit arriver et il m'a demandé de le faire au plus rapidement possible donc du coup ça décalera peut-être celui-là allez je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo de test ou de déballage